Le général Ben Ali Ben Ali est né le 6 janvier 1940 à Sebdou, dans la Wilaya de Tlemcen. Il est actuellement le commandant de la garde républicaine depuis 2015. Certaines informations disent qu'il est le jeune frère du grand héros national, Ben Ali Dhrine Boudrenne, plus connu sous le nom du colonel Lotfi, tombé au champ d'honneur le 27 mars 1960. Mais d'autres sources contestent cette information. Le général Ben Ali aurait rejoint le maquis en 1954, alors qu'il n'avait que 14 ans, et l'armée de libération nationale en 1956, à l'âge de 16 ans. A l'indépendance, il est envoyé en Égypte afin de faire une formation spéciale, au collège militaire où il obtient un certificat d'études militaires. Ensuite, il est formé en URSS, où il obtient en 1971 le certificat d'études supérieures du commandant tactique et de l'artillerie terrestre. Il est aussi licencié en droit. En juillet 1989, il est nommé chef directeur des services communs, au ministère de la Défense nationale. Durant la décennie noire, il est victime d'un attentat terroriste à Alger en 1993. Il survit miraculeusement puisqu'il ressort vivant de cette attaque, après avoir reçu plus de 20 balles dans le corps. En 1996, il est affecté comme attaché de défense à l'ambassade d'Algérie au Caire en Égypte. Il est commandant de la 6e région militaire de 2001 à 2005, puis de la 5e région militaire de 2005 à 2015. C'est lui qui dirige les opérations qui conduisent à la libération de 17 touristes européens le 13 mai 2003, qui étaient entre les mains du groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, dans le Sahara. En 2015, il est nommé commandant de la garde républicaine. Un poste qui l'occupe toujours. Durant le Hirak de 2019, il lâche le clan des Bouteflika pour se ranger aux côtés de Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Alors que certains observateurs prédisaient en juin 2020 sa mise à la retraite, poussée par le clan de Chengriya, c'est le contraire qui se produit. Il est toujours en poste. Encore mieux, en juillet 2020, le plus haut grade de l'armée est spécialement créé pour lui, celui de général d'armée. Il devient ainsi le premier à obtenir ce grade en Algérie. Cette nomination suscite une réaction du chef d'état-major général Saïd Chengriya, qui ne sera lui-même nommé au grade de général d'armée que le 4 juillet 2022. En octobre 2020, il survit à une infection par le Covid-19. Malgré son grand âge et ses problèmes de santé, il survit à cette infection. Par ailleurs, selon certaines informations, en novembre 2020, il refuse de participer à des réunions informelles, tenues à l'occasion de l'absence du président Abdelmajid Tebboune, hospitalisé alors en Allemagne, ce qui n'apaisent pas ses relations avec le général Saïd Chengriya. C'est peut-être en raison de cette loyauté, que Tebboune, a tenu à ce que Ben Ali Ben Ali assiste à ses côtés, à la remise des médailles militaires du 5 juillet 2023. Et surtout, Tebboune ne souhaite pas se retrouver seul face à Chengriya, avec l'échéance présidentielle de 2024 qui arrive. L'année 2024, sera à coup sûr, une importante année pour l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada